Salut les zinzins ! Alors aujourd'hui on se retrouve pas au bord de l'eau, je vais vous faire une petite présentation de matériel. Je viens de changer de canne, donc je me suis fait un nouveau combo, un canne moulinée. J'ai remisé les anciennes avec un certain regret car elles m'ont beaucoup servi mais elles serviront encore dans d'autres circonstances. Et donc je vais vous parler un peu de mes nouvelles cannes. J'ai décidé de travailler avec un road builder français, donc Guillaume Richard pour ne pas le citer sur le site Côtes et Lacs. Je vous mettrai le lien en description à la fin de la vidéo. Donc je l'ai contacté, on a fait le projet ensemble, il m'a conseillé sur pas mal de choses. Moi j'avais une idée à peu près bien précise de ce que je voulais, en termes de puissance, de longueur, des matériaux que je voulais. Lui m'a vraiment orienté sur toute la partie extrêmement technique de la canne. Et de là on a tiré un joli projet que je vais vous présenter maintenant. Alors je vais vous montrer la canne dans l'intégralité puis après vous allez voir je vous ai fait un petit un petit méli-mélo de photos sous divers angles des divers éléments de la canne. Et à cette canne bien évidemment, comme c'est une canne que je voulais parfaite entre guillemets, j'y associer des jolis moulins avec quoi. Et les cannes sont testées et approuvées depuis ce week-end, vous verrez quelques photos à la fin. Allez je vous présente ça les amis. Voilà c'est parti pour la petite présentation. Donc le talon de la canne avec une rondelle inox, la poignée très très fine donc avec du liège plein de fleurs français, un petit porte-mouliner Fuji avec un cerf carbone, le moulin en dessous mais c'est pas l'objet du débat. Donc rappel de liège devant le porte-moulinets avec une bague inox. Alors là je sais pas si la mise au point on va le faire. Voilà donc ici tout ce qui est sérigraphie c'est avec liserie cuivre et inscription cuivre. Le blanc on est sur du Harrison Thorix 12 pieds de livre 25. J'y tenais absolument. On avance, on arrive à l'anneau de départ. Donc je vous laisse admirer les ligatures. Tout est fait main. Ligature noisette avec liserie cuivre, anneau torsite, la jonction des deux éléments. Donc une canne sobre. Je voulais rien de clinquant. Je voulais un truc sobre mais qui fonctionne efficacement. Je suis pas du bon côté du soleil bien sûr. Et donc l'anneau de fin, voilà les amis. Je vous mets quelques photos en détail et je vous laisse regarder. Voilà les Arvins. J'espère que le visionnage vous a plu. Si vous êtes intéressé par un projet de la sorte, je vous invite à contacter Guillaume. Donc sur le site Côté Lac. C'est absolument pas une vidéo commerciale. Je ne gagne rien. Je n'ai pas de remise sur la canne. Rien du tout. C'est juste que je trouve qu'il a fait un travail fantastique. Donc je tenais à partager avec vous. Voilà les amis. A bientôt pour une nouvelle vidéo de pêche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501